Bonjour, je m'appelle Chantal Albert, je suis chef de pupitre du Téléjournal à Montréal depuis 15 ans, mais je travaille Radio-Canada depuis 30 ans. Je m'appelle Alison Bicrobek, je travaille pour Radio-Canada depuis environ 5 ans et je suis maintenant animatrice à Toronto. Je me permets de te tutoyer? Oui, tutoyons-nous. Il y a 35 ans, quand j'ai commencé dans le milieu, il n'y avait pas tous ces médias sociaux et moi, ce que je faisais, j'étais caméraire-reporteur, c'était comme l'ancêtre du selfie d'aujourd'hui, je faisais un peu de tout. Moi, je me rappelle qu'on m'avait donné un appareil photo numérique et je trouvais ça tellement impressionnant d'avoir un appareil photo où je pouvais prendre des photos comme ça et je pouvais voir sur l'écran tout de suite. Il y a eu toute une évolution, c'est clair, depuis quelques années. C'est déjà vintage, il y a 30 ans et c'est déjà vintage. Imagine pour moi, quand on avait commencé avec les cassettes Betacam, les cassettes VHS, les disquettes et les cassettes à ruban. Est-ce que ça t'arrive, Chantal, de pouvoir plonger dans ces archives, retrouver des cassettes, voir ce que tu faisais à l'époque? Oui, j'en ai juste à côté parce que ça me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça parce que ma génération de journalistes, j'étais l'une des premières générations à commencer à travailler avec un ordinateur. Donc, on se sentait déjà, on regardait les vieux journalistes comme des dinosaures et on avait un ordinateur, on avait des disquettes, on avait tout et on se sentait déjà en évolution par rapport au métier et par rapport aux anciens journalistes qui étaient encore avec la dactylographie et deux feuilles de papier avec une sorte de papier encre au milieu pour pouvoir faire taper double les textes qu'on allait lire à l'écran. Bref, ça a fait un pas de géant en si peu de temps. Je n'ai pas eu de mentor à proprement parler, il n'y a pas eu une personne qui m'a guidée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'inspirer de tout le monde. C'est un peu ça la réalité. J'ai essayé de voir différents chemins qui se sont tracés dans le monde des médias, à la fois au Canada, aux États-Unis, en France. C'est vraiment les pays qui m'ont le plus influencée. Et puis à partir de là, décider qu'est-ce qui me plaît moi, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus finalement à ce métier, qu'est-ce qui me rend unique, entre guillemets. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut se faire, pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais pour dire qu'on a chacun des vécus, des expériences différentes, des perspectives différentes. Et ça, c'est une valeur ajoutée, une richesse qui est importante, qu'il faut mettre de l'avant dans notre travail et dans notre quotidien. Quand j'ai commencé, il y a 30, 35 ans, je n'avais pas vu à peu près personne, à peu près qui me ressemblait à l'écran canadien et québécois. Alors, je me suis regardé, j'ai regardé ceux qui rayonnaient à l'époque, donc les grands noms comme Madeleine Poulin, Denise Bombardier, Pierre Nadeau, et puis je les regardais, j'ai dit, ah, ils font bien leur métier. À chaque fois, ils me captivaient dans ce qu'ils disaient. Et puis ça me disait, moi, c'est ça que je voudrais faire. Et ça m'a rappelé une promesse que j'avais faite à mes parents quand j'étais toute petite en Haïti. J'ai fait plus de la télé que de la radio, par exemple. Mais je n'ai jamais eu de modèle comme tel. J'allais piger ici et là. Et je veux dire, j'aime l'intelligence de celui-là, j'aime l'impertinence de celle-là. Et puis bref, je me suis créée. Je me suis dit, là, moi, avec mon bagage, je ne veux pas ressembler à personne. Mais peut-être que toi, Chantal, tu pourrais devenir ma mentor. Maintenant, on se connaît. Entrer dans ce milieu, ça a été un parcours de combattant. Mais en même temps, j'ai rencontré des gens avec une ouverture d'esprit incroyable. J'étais encore à l'université quand ils m'ont tendu la main. Ils disaient, on va ouvrir une nouvelle chaîne de télévision. On cherche de nouveaux visages. Est-ce que ça tente? Est-ce que ça pourrait t'intéresser? J'ai dit, on y va. Je suis allée. Et moi, je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur. Parce qu'ils m'ont choisi. Ils ont misé sur moi. Je ne s'étais jamais vu encore à la télévision québécoise. On allait commencer et on me donnait cette opportunité. Par la suite, j'ai cheminé dans le milieu. Et oui, il y a eu des personnes avec une belle ouverture d'esprit. Il y en a d'autres aussi. Il a fallu que je convainque d'autres à me donner une opportunité pour montrer que oui, je pouvais faire des reportages. La première fois que je suis revenue travailler à Radio-Canada, Montréal, après avoir travaillé à Ottawa, je marchais dans les corridors et puis tout le monde me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Je me disais, pourquoi ils me regardent comme ça? Et je n'avais pas cette habitude-là. Et on me regardait trop. J'étais une curiosité. Et puis j'avais le syndrome de l'imposteur. Et finalement, au fur et à mesure, je me disais, non, j'ai ma place. Non, je suis là. Et je suis là pour mes compétences. Alors, je continue d'avancer. Et que ce soit, peu importe le niveau où j'étais, j'allais rentrer dans les bureaux de patron. J'ai dit, écoutez, je suis arrivé à tel endroit. Je veux continuer. Je veux progresser. Et tu n'auras pas le choix. Ou bien ça peut être dans un an ou deux. Tu vas devoir te faire avec ça. Je veux progresser. Et je veux aller plus loin dans ce que je faisais. Je pense que les choses ont peut-être été un tout petit peu plus faciles pour moi. Mais je pense que ce message de persévérance reste quand même très important. Oui, on m'a donné certaines opportunités. Mais j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je travaille extrêmement fort pour me prouver, pour prouver que j'avais, en effet, ma place. Que non, on ne m'avait pas juste choisie parce que ma peau était un peu plus foncée. De ne pas tomber dans ce tokenisme non plus. Je trouve que c'est vraiment le défi principal auquel j'ai eu à faire face. Parce que oui, il y a une ouverture, une certaine ouverture d'esprit. Oui, j'ai fait mes marques aussi pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il faut toujours que je travaille un tout petit peu plus fort que je le prouve vraiment d'autant plus. Et en même temps, ce que je ressens depuis quelques années, je pense que c'est surtout depuis que j'ai pris l'animation, depuis que je suis peut-être un peu plus visible dans ce que je fais, c'est beaucoup de personnes qui viennent me voir, des jeunes filles, des jeunes femmes qui viennent me dire « Waouh, c'est incroyable que tu sois à la radio ». Et là, tout à coup, oui, c'est flatteur, mais j'ai cette pression additionnelle où je me dis « Je ne veux pas les décevoir et je veux… » Si je suis en train d'ouvrir un chemin pour elles, je veux m'assurer qu'elles restent ouverts après et que je ne commette pas d'erreurs qui puissent les empêcher pour une raison quelconque de poursuivre aussi dans ce chemin. Et donc, je pense moi, en fait, de moins en moins aux difficultés pour moi à titre personnel, mais surtout à la génération qui me suit, aux personnes qui me suivent et à quel point tous mes faits et gestes ont un impact sur elles finalement. Mais c'est sûr que même si je ne veux pas, c'est une question qui reste un petit peu au devant de ce à quoi je pense finalement quasi quotidiennement. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous donnions cette pression supplémentaire pour prouver qu'on a notre place au sein de la grande famille professionnelle et aussi pour prouver à toutes les communautés qui voudraient faire comme nous, suivre nos chemins, nos traces, et que oui, c'est possible. Il faut se relever tout de suite parce qu'on veut donner le bon exemple. Donc, c'est drôle que de ta génération à la mienne, de la mienne à la tienne, on a encore ce genre, on se donne ce genre de pression pour continuer, pour avancer. En même temps, ça fait partie de la passion du métier qu'on a aussi. C'est intrinsèque. Puis il y a aussi la question de comment est-ce qu'on se présente pendant qu'on fait ce métier-là, c'est-à-dire à quel point est-ce que j'assume, entre guillemets, d'être une femme noire qui fait ce métier, et est-ce que je revendique certains aspects de ma personnalité, de ma culture, et à quel moment, surtout plus tôt, j'ai envie de dire, dans ma carrière, je voulais effacer cet aspect de moi autant que possible parce que je ne voulais pas être prise justement pour la jeune femme noire, que ce soit ça la catégorie dans laquelle on me mettait. Donc, il y avait quand même une question d'équilibre qui était très difficile à trouver. Et pour revenir à la question des mentors, je n'avais pas une personne en particulier qui m'appuyait. Et c'est vrai que je me sentais un peu seule là-dedans, de comment est-ce que je m'assume dans mon métier, dans qui je suis. C'est plus facile maintenant avec le temps, mais c'est tout un exercice. Ça résonne quelque chose en moi, quand tu dis que, quelle part on est en train d'effacer, de gommer pour pouvoir ce métier, oublier une partie de notre culture pour s'intégrer dans la culture majoritaire, pour dire, je fais partie de vous, et je suis comme vous, et puis ne voyez pas en moi la noire ou bien la journaliste noire. Moi, j'ai eu à dire au bureau, je me souviens une fois, j'ai eu à dire, écoutez, je suis d'abord et avant tout journaliste. Je pense que c'est des conversations qu'il faut continuer d'avoir, et on n'est pas encore sortis de l'auberge, j'ai envie de dire. Il y a encore des discussions importantes à avoir avec nos collègues. Il y a encore toujours cette remise en question de notre objectivité par rapport à certains enjeux, alors qu'en effet, je pense qu'on est plus que capable de faire ce métier correctement. C'est sûr qu'on a certaines sensibilités qui peuvent être différentes, mais encore une fois, moi, je vois ça comme étant un atout et non pas comme étant un inconvénient, et j'espère que c'est comme ça qu'on va être perçu aussi à l'avenir. Mais en même temps, quand on est là, on apporte un regard différent aussi, parce qu'il y a un vécu différent. Au lieu que toutes les questions soient à peu près de la même façon, on peut aller par l'avant et dire, et si vous posez cette question différemment, ça ouvre encore le dossier plus large avec une nouvelle vision, de nouvelles avenues à explorer. Et je trouve ça extraordinaire, parce que quand j'étais seule dans mon petit groupe à le faire, et je sentais que j'avais tout le poids du monde pour le faire, là, maintenant, je vois qu'il y a pas mal d'ouvertures, beaucoup de nouvelles têtes qui arrivent, des enfants nés d'ici avec un regard différent aussi, un bagage différent. Donc, ça fait une richesse incroyable pour la boîte, pour Radio-Canada. Oui, le classeur de mentor, il commence à être de plus en plus grand, là, potentiellement. Oui, oui. Et c'est formidable. Pour moi, je pense que c'est pas une question de rêve individuel. Encore une fois, je pense beaucoup aux autres personnes avec qui je travaille, puis j'ai fait référence aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui viennent me parler, qui me posent des questions sur mon métier. Pour moi, c'est très important, en fait, de redonner surtout aux jeunes qui me suivent. J'ai la chance et le privilège d'animer une émission de radio quotidienne pour Radio-Canada. C'était ça, le rêve. Donc, j'ai moins une question sur l'avenir, et c'est plutôt qu'est-ce que je laisse pour les autres, à quel point est-ce que je peux contribuer, finalement, à ce que d'autres personnes aient les mêmes opportunités que moi. Je pourrais dire, ah oui, j'aimerais bien une émission nationale plutôt que régionale. J'aimerais des petites choses comme ça, mais c'est pas vraiment ça ma priorité en ce moment. Je pense que Radio-Canada fait beaucoup d'efforts pour être une entreprise plus inclusive et avec plus de diversité. Ça fait du bien, mais je veux m'assurer d'y contribuer de façon positive avant tout. Et puis, les objectifs de carrière plus personnels, on va dire, pour moi, ça viendra après. C'est formidable. Moi, quand j'ai commencé, mon rêve, c'était de retravailler à Radio-Canada. Donc, déjà en partant, ça fait 30 ans que j'ai réalisé mon rêve. Et je continue, je voulais devenir une sorte d'ambassadeur pour les communautés culturelles. Je me dis, je suis l'une des premières à le faire. Alors, il faut que je fasse bien pour ouvrir la voie à d'autres, pour montrer que oui, je suis compétente. Oui, les communautés culturelles peuvent avoir leur place aussi au sein de Radio-Canada. Cette année, je vais fêter mes 25 ans officiels de jubilaires de Radio-Canada. Alors, quel rêve qu'il me reste? Je voudrais voir maintenant des communautés culturelles franchir le seuil d'un emploi de cadre. Absolument, peu importe l'endroit, peu importe où dans la hiérarchie, dans l'organigramme de Radio-Canada. Je voudrais voir plus d'inclusion au niveau du personnel de gestion. Donc, ça, je voudrais le voir réalisé avant mon départ. À la retraite, je ne sais pas quand est-ce que je vais prendre ma retraite, mais je voudrais, c'est un vœu que je souhaite, et je suis sûre que ça va se réaliser parce que je regarde de plus en plus, il y a cette ouverture, cette inclusion, cette diversité à Radio-Canada, et je salue en passant cette politique, cette nouvelle politique d'aller plus loin, d'être inclusif. Et là, maintenant, je voudrais voir aussi que plusieurs communautés culturelles, peu importe son origine, soient capables aussi de passer le plafond de verre. Et j'ajouterais à ça, au-delà de la diversité culturelle aussi, qu'il faut penser, on en parlait aux francophones en milieu minoritaire, on entend beaucoup de voix québécoises, beaucoup de voix montréalaises au sein de Radio-Canada. Moi, ce que je veux aussi entendre, c'est plus de personnes de Colombie-Britannique, plus de personnes de Saskatchewan. Je pense que la diversité s'étend aussi à la diversité de tout le pays, d'un océan à l'autre, à l'autre, n'est-ce pas? Et là encore, il y a des efforts qui sont faits, mais je pense qu'il y a un potentiel important dans un pays qui est vraiment très, très riche culturellement, qui est énorme aussi, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de perspectives différentes. Et je pense qu'il faut les intégrer aussi, comme tu disais, au sein de la gestion aussi de Radio-Canada. J'ai choisi de travailler en français et ça, ça me donne la possibilité de rencontrer plusieurs pays issus de la francophonie. Donc, j'ai eu non seulement issu de la francophonie, mais aussi des francophones qui vivent en minorité à travers le Canada. J'ai eu la chance de couvrir le sommet de la francophonie de Dakar, il y a 89, si ma mémoire est bonne. Et ça m'a permis de rencontrer des francophones de tous les pays, de tous les milieux. Et ça ouvre nos horizons sur différents sujets, différents enjeux, différentes problématiques aussi à travers la langue. Donc, oui, la langue, oui, à travers plusieurs pays, oui. Et ça fait aussi, à ne pas ignorer, ça crée des amitiés aussi à l'extérieur de nos frontières. Oui, je te rejoins, Chantal, dans le sens que travailler en français, c'est un choix. Il y a quelque chose pour moi de très beau, en fait, dans la langue française et dans le fait qu'en effet, il y a des gens d'un peu partout à travers le monde qui le parlent. C'est la langue que je parle au sein de ma famille. Donc, ça me rapproche de la France, ça me rapproche de la Martinique, ça me rapproche du Bénin, où j'ai également des origines. Et puis, évidemment, le Canada. Et de se dire que même si tous ces pays sont différents, avec des identités distinctes, on arrive à se retrouver autour de cette langue et qu'il y a quand même une culture commune, juste de par le fait qu'on utilise les mêmes mots pour s'exprimer. Moi, je trouve ça vraiment magnifique et vraiment enrichissant. C'est un choix. C'est un choix et un choix qu'on doit assumer tous les jours parce qu'on le fait avec cœur et avec passion. Ça me donne envie encore plus de parler français, d'explorer justement un peu plus cette langue et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apprendre aux gens et apprendre soi-même aussi à travers cette langue. Et le fait d'être francophone en milieu minoritaire, parce que c'est ça d'être francophone en Ontario, c'est devenu au fil du temps une partie importante de mon identité finalement. Et je me retrouve beaucoup chez les Manitobains également, les Acadiens aussi à un autre niveau, parce que je comprends ce que c'est que de vivre un peu dans une bulle qui est différente de la majorité, d'avoir aussi cette richesse intérieure supplémentaire. Et je trouve que dans ce sens-là aussi, ça me rapproche de plein d'autres communautés qui ne sont pas francophones. Justement pour refléter la diversité francophone à travers le pays, mais aussi la diversité des accents aussi. Je trouve que moi, c'est quelque chose qui me parle. Les accents, je trouve que ça donne un plus. Tout le monde ne peut pas parler le français de la même façon. Alors l'accent pour moi, il y a toute une histoire derrière l'accent de chaque individu. Alors c'est formidable de pouvoir le refléter aussi et c'est un beau point que tu as amené. Sous-titrage Société Radio-Canada